Sous-titrage Société Radio-Canada Joseph, vous avez une belle toilette. Merci, madame. Vous en changerez tout de suite. Oui, madame. Allons, monsieur. Allons. Je pense que c'est à Célestine. Encore un mot de plus ! Et cette fois, je dis tout à madame. Célestine. D'abord, ma petite, au priori, interpole sur le femme de chant. C'est pour madame qui les renvoie, c'est monsieur qui les embrasse. À l'avenir, je vous le prie de ne pas rester si longtemps dehors. Est-ce qu'elle commence à m'agresser celle-là ? Qu'est-ce que vous dites ? Je ne dis rien, madame. Célestine ! Célestine ! Le jour de l'argenterie, vous l'avez oubliée ? Oui, madame. Allez, tout de suite chercher la viande des chiens. Apportez-moi une aiguille. Apportez-moi du film. Bon. Apportez-moi des ciseaux. Et dépêchez-vous. Ça ne devrait pas obliger une femme de la classe qu'elle aurait pu le faire. Je vous l'ai déjà dit, je n'aime pas qu'on se mette du parfum. Viens, madame. Sale pain de bêche, tu dois te faire troncher, ça te ferait bien. J'arrête de vous, Célestine. On ne s'engage pas dans la vie sans réfléchir. Peut-être que je me suis trompé sur vous. Quand je pense qu'une cuisinière, par exemple, tire chaque jour dans ses mains la vie de ses maîtres... Madame, on l'a volée ! Une pincée d'arsenic à la classe du sel. Et ça y est. Eh bien non. Faut-il que nous aimons tout de même la servitude dans le sang.